Ok, la victime vient de se couper, quand vous arrivez en tant que témoin, vous lui demandez de poser ton couteau. Posse ton couteau ! Une fois qu'elle a posé le couteau, soit elle comprime, soit vous avez quelque chose, d'accord ? Et vous comprimez à sa place, pour éviter qu'il y ait une perte de sang abondante. Et ensuite, vous allongez la victime. Pour l'allonger, on l'accompagne au sol. On vous attend sur la tête, super. Ensuite, on continue la compression manuelle. Alors, selon les recommandations du PSC 1 2022, si le segment s'est arrêté, on va pouvoir faire un pansement compressif, d'accord ? Pour deux solutions aussi, soit la victime n'a pas de téléphone, je n'ai pas de téléphone, du coup, pour me libérer, je devrais faire un pansement compressif. Cependant, si l'hémorragie, on n'est pas sûr qu'elle soit arrêtée, il n'y a pas de corps étranger, eh bien, on gardera la compression manuelle, on mettrai notre téléphone en haut-parleur, et on appellera les secours et écouteront les instructions. Pour ce faire, pour faire le pansement compressif, Madame, vous pouvez comprimer, s'il vous plaît, la comprimer, à ma place, on comprend bien, super. Je prends un lien n'importe lequel, d'accord ? Vous pouvez lâcher, si bon, je continue ma compression. Là, je vais serrer de force suffisante pour remplacer la compression manuelle que je faisais. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais couvrir la victime, parce que la victime qui est au sol et qui a perdu du sang, elle aura froid. D'accord ? Je vais quand même poser quelques questions. Est-ce que vous prenez des médicaments ? Non. Vous avez des maladies connues ? Non. Vous n'avez pas fait exprès, bien évidemment. Non. D'accord ? Vous avez quel âge ? 20 ans. Une fois que j'ai les renseignements, eh bien, je peux composer le numéro de téléphone pour avoir les secours qui vont venir s'occuper de la victime. Bien évidemment, si j'avais mon téléphone avec moi, j'aurais gardé la compression manuelle et j'aurais mis le téléphone en haut-parleur. Fin du cas.